Maurice, c'est la nuit. Tous les soirs, dès 21h, tu es attendu. Appel maintenant. Allez, dépêche-toi. Maurice, c'est ton meilleur ami. Que penses-tu des banlieues ? Qu'est-ce que je pense des banlieues comme Versailles ? Euh, non, 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 non. Fontainebleau peut-être ? Non, ouais, non, non, c'est pas des banlieues. Saint-Germain-en-Laye. Qu'en ça, c'est pas des banlieues ça ? C'est quoi ? Des banlieues, ouais, mais... Ah bon ? Quand on dit banlieues, on pense... Ah, les banlieues que la presse te vend ! Ouais, voilà. Ah, d'accord. Ce que je pense de ces banlieues, bah, je vais te dire, ça va pas faire plaisir. Je pense que dans ces banlieues, il y a beaucoup de gens qui ne servent à rien, qui sont des gens qui mettent le bordel, qui brûlent des caisses et qui abîment leur cadre de vie. Et qui viennent ensuite pour me dire, et nous dire à nous tous, qu'on ne s'occupe pas d'eux. Tu peux pas provoquer la bagarre et gueuler par ce qu'il y en a. Je ne crois pas. Je ne suis jamais les allé dégrader un immeuble à Sarcelles. Les mecs du 8ème non plus n'y vont pas. Les gens qui dégradent les banlieues sont d'abord les gens qui y habitent. Quand les mecs font cramer des caisses, ce sont les caisses de leurs parents sur le parking du HLM. Ce qui leur déplaît après, c'est qu'il y a une carcasse sur le parking. Une carcasse consumée que personne ne veut enlever. Mais je dis, chacun sa merde. Dans les banlieues, il y a les lycées. Le bordel dans les lycées. Qui met le bordel ? Les mecs du 8ème ? À moins que ce soit ceux du 11ème arrondissement ou ceux du 4ème arrondissement de Lyon. Je crois que les mecs qui mettent le bordel dans les lycées de banlieue sont les gens qui vont dans ces lycées de banlieue. Si c'est la merde en banlieue, c'est parce que les gens qui y habitent mettent la merde. Et tant qu'ils seront là, tant qu'ils auront cette mentalité, ça ne changera pas. On pourra avancer du blé, allonger, refaire, retaper. Ça ne changera pas. Parce que les inscriptions sont mises par les gens qui y résident l'endroit. Bon, ça d'accord, j'accepte, c'est ton point de vue. Ce n'est pas mon point de vue, c'est la vérité. Ce ne sont pas les gens du 16ème, du 8ème, du 12ème et du 4ème qui vont saccager les banlieues. Ce sont les gens qui y habitent. Ce ne sont pas les gens qui sont ailleurs, qui viennent menacer, écrancer les portes des gens. Ce sont les gens qui y habitent. Je sais de quoi je parle, je vais y traîner le soir très tard. On voit des choses et des gens qui font des conneries. Et je me dis à chaque fois, putain, pour moi c'est le cinéma. Je vais, je regarde et après ça je rentre à la maison. Ces gens-là mettent le bordel chez eux. Qu'ils continuent à le faire mais qu'on ne me demande pas de mettre la main à la poche. Chacun sa merde. Tu casses chez toi, casse tout. C'est ton problème. Qu'est-ce qu'il y a de moins à Sarcelles par rapport au 13ème ? Rien. On fait plus de choses pour les jeunes. Non, je ne crois pas. On ne fait pas plus de choses pour les jeunes dans le 8ème arrondissement de Paris. On ne fait rien sur les Champs-Elysées pour les jeunes. Ni même pour les Français. On fait des choses pour les gens qui viennent. Regardez la vitrine. La seule différence, c'est la mentalité. Il y a des gens qui savent s'installer dans un coin et bouquiner. Et d'autres qui imaginent qu'exister, c'est sortir un couteau, un gun ou une seringue pour aller la mettre sous le nez de celui qui passe. Ce sont les banlieues qui mettent la merde chez elles. Oui, mais ça, c'est la mauvaise image de la banlieue. Parce que franchement, il y a des jeunes qui essaient d'arranger ça. Il y a des jeunes qui essaient d'arranger ça, Fabrice. Mais il y a aussi d'autres jeunes qui pérennisent le système, qui le poussent à continuer à exister. Et ce sont à ces gens-là qu'il faut aller parler. Je suis foncièrement contre les mesures diverses et variées. Je dis que c'est à ces gens de s'occuper de ce qui se passe chez eux. Alors il y a ceux qui veulent faire, puis il y a ceux qui mettent le bordel. Il faut raisonner ceux qui mettent le bordel. Pas venir nous emmerder. Ouais, mais en fait, ceux qui mettent le bordel aussi, c'est peut-être parce qu'on les pousse un peu trop, quand même. Qui les pousse ? Moi ? Même ceux qui font rien pour les aider, c'est normal, ils font... Mais pourquoi est-ce qu'on aiderait ces gens ? Tu m'as aidé, toi. Les banlieues m'ont aidé un jour dans ma vie ? Jamais. Pourquoi est-ce qu'on t'aiderait, toi ? Parce que tu as choisi d'habiter dans une habitation, un loyer modéré ? Parce que tu paies moins cher ton loyer, donc forcément, on doit te donner un coup de main. On t'en donne pas déjà un. T'as pas un logis. T'as pas Canal+, la télécouleur à la maison et un salon en cuir. Hein ? J'espère que tu rigoles. On va faire un tour ce soir et regarde les bagnoles qu'il y a sur le parking de chez toi. Tu vas tomber sur le cul. Les voitures baladures, il n'y en a pas. Des 500 sacs, elles sont toutes à la poubelle. Ce qui reste, c'est des voitures tout fraîchement tachetées avec des crédits. Pourquoi est-ce qu'on aiderait plus les mecs de banlieue que les mecs d'ailleurs ? Est-ce qu'un mec qui habite Saint-Germain-en-Laye, on lui a filé un coup de main pour acheter sa maison ? Non. Pourquoi est-ce qu'on devrait filer un coup de main à un type qu'on aide déjà ? On lui donne un appart, moins cher qu'ailleurs, et il y habite. Il vient me dire maintenant qu'il est malheureux, qu'il quitte l'appartement, qu'il le laisse à un autre. T'habites à Paris, non ? J'habite à Paris, oui. Eh bien, tu connais franchement la banlieue ? Tu connais réellement les problèmes de la banlieue ? Oui, les problèmes de la banlieue, je les connais, il y en a plein des journaux. Il y a des gens comme toi qui sont malheureux toute l'année qui viennent nous dire que c'est parce qu'on ne les aide pas. Je dis qu'on n'a pas à les aider, ils n'ont qu'à se démerder tout seul. Un mec, pour travailler à l'école, n'a pas besoin d'une aide. Il a besoin simplement de se dire, il faut que je travaille. Parce que dans les lycées de banlieue, quand il y a une classe et un professeur, il y a les mêmes éléments que dans le 16e arrondissement de Paris. Il y a un prof, des élèves. Point, c'est marre. Il y a dans les lycées de banlieue, ce dont nous parlons, toi et moi, il y a des gens qui se mettent debout, qui crachent, qui pètent, qui arrachent, qui lancent, qui menacent. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? J'ai entendu ce matin qu'il y avait des profs à côté de Rouen qui ont décidé d'arrêter de bosser. C'est ces mecs-là qu'il faut soutenir. Des mecs qui en ont marre qu'on les menace, qu'on les traite de tout. Ils viennent pour essayer d'enseigner quelque chose à des gens. Et le discours, c'est non. Ne comprenons pas ces gens qui essaient de bosser, qui ont préparé des diplômes. Essayons d'aider ces jeunes malheureux qui font chier tout le monde et qui se plaignent toute l'année. À cela, je dis merde, mon vieux. Merde profond. Alors, qui va là, je te prie ? Stéphane de Limoges. Quel âge as-tu ? 25 ans. Qu'est-ce qu'il y a ? Je t'appelais par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. sur les banlieues. Bon, assez souvent, j'aime bien ce que tu dis parce que je trouve qu'effectivement, tu as un regard un peu différent. Tu n'as absolument rien à foutre qu'assez souvent, tu ne sais pas quoi. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as à dire là maintenant. Et donc, ce que j'ai à dire là maintenant, c'est que par rapport aux banlieues, je ne suis pas du tout d'accord parce que je crois que les problèmes, ils ne viennent pas que des gens qui sont dans les banlieues. Ils viennent de qui ? Ils viennent avant tout de nous. Ils viennent d'une société. Ah oui ? Ils viennent de nous et d'une société. Quand un mec fout le bordel dans une classe, tu vas me raconter que c'est une société qui fout le bordel. Tu vois ? Les problèmes des banlieues, c'est un ensemble d'actions. Pourquoi est-ce que Mme Michu, elle a trop eu de sortir, je ne sais où, à la Courneuve à 2h du matin ? Parce qu'elle a une amie qui s'est fait ouvrir le bide un jour. Et ça, ce n'est pas la société, ça. C'est un mec qui habitait dans cette cité, qui traînait là le soir et qui en a profité. Pourquoi est-ce que monsieur je ne sais quoi ne veut pas laisser son autoradio dans sa caisse ? C'est parce qu'un beau jour, on lui a pété un carreau et qu'on a pris son autoradio. Ce n'est pas la société, ça. C'est le mec qui habite là, qui a choisi de le prendre. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui passent devant des groupes de banlieusards et qui baissent les yeux en se disant j'espère que ça ne va pas durer longtemps ? C'est parce qu'un jour, il y a un type qui s'est arrêté et qui a dit quoi ? Qu'est-ce qu'il y a le môme ? Et puis que les 50 lui sont tombés dessus. Ce n'est pas la société, ça. Ce sont des gens qui font ça. Et ça s'arrête là. On peut très bien généraliser à tout va, se dire qu'on ne pourra pas régler sauf à un coup de dollars et de blé. Moi, je n'y crois pas. Je crois que c'est d'abord dans la tête. Si tu ne branles rien à l'école, ce n'est pas la société. C'est toi qui fais un choix. Tu peux faire ce choix, mais ne viens pas me faire chier après. C'est toi qui as décidé de ne rien foutre. Téléphone à ses profs qui sont dans la banlieue de Rouen, qui ont décidé d'arrêter de se faire traiter de tout par les élèves et explique-leur que c'est la société qui met le bordel dans leur classe, que c'est la société qui les effraie tous les jours. À ces gens-là, je dis, et Dieu sait que je ne suis pas forcément pour le fonctionnaire, je dis, putain, bravo les gars, arrêtez tout, coupez le contact jusqu'à ce qu'on foute dehors les mecs qui foutent le bordel jusqu'à ce que vous puissiez faire le boulot pour lequel on vous paye. Ou alors, allez-y franchement, venez avec une batte de baseball puis démonter la tronche du premier gamin qui va bouger. On verra ce qu'ils vont dire les parents. On verra s'ils vont considérer que tu as le droit ou pas. Il y a un moment où c'est un équilibre que tout le monde voudrait avoir à chaque moment et un moment où il va falloir le fabriquer. Est-ce qu'on joue à la guerre dans les classes ou est-ce qu'on dit au mec de se calmer ? On dit tout et rien aujourd'hui. On dit c'est la société. Ce n'est pas la société, Stéphane. Ce sont des gens. Les graffitis que tu vois sur les murs des HLM, ce n'est pas la société qui vient les mettre. Ce sont des gens, vraiment. Même si on te les montre à la télé en te donnant l'impression que c'est international, ce n'est pas vrai. Ce sont des gens, vraiment, qui vont et qui bombent les murs. Et il y a des gens qui habitent dans des immeubles lorsqu'il y a un graffiti, une marque. Alors on leur dit maintenant on va diviser par le nombre de résidents et on va refaire le couloir, on va refaire l'entrée parce que c'est intolérable. Et puis il y a des endroits où on dit au mec que c'est le HLM, l'habitation à loyer modéré. T'inquiète pas, tu peux taguer et tu vas aller râler après et puis un de ces jours tu auras les crédits, on va tout nettoyer et tu pourras recommencer. Mais les gens, c'est la société, enfin je veux dire la société ce n'est que les gens. Et le problème, on ne peut pas le régler aussi facilement que ça. Il faut bien voir dans des cités ou dans des banlieues où il y a 5 tours qui font chacune 20 étages, ça fait 5000 personnes qui sont là. Avant, quand il y avait 5000 personnes quelque part, c'était un village. Avant, il y avait un maire, il y avait une école, il y avait plein de choses qui étaient au même endroit et qui créaient des liens entre les gens. Alors c'est vrai, bien sûr, les gens ont leur part de responsabilité. Bien sûr que le dialogue peut être... Stéphane, Stéphane, arrête de dire n'importe quoi. Il y avait quoi avant qui réunissait les gens, s'il te plaît ? Il y avait des endroits, des lieux où les gens pouvaient se retrouver. Aujourd'hui, il y a des jardins. Il y en a plein les banlieues des jardins et des bancs dedans. Ils ne peuvent pas se retrouver là, les gens ? Aujourd'hui, il y a des troquets dans les banlieues. Les gens peuvent se retrouver dans les troquets. Ils peuvent le faire. Pourquoi ? Parce que avant, les gens avaient beaucoup plus qu'aujourd'hui. Regarde l'histoire, mon vieux. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y avait moins dans les banlieues qu'aujourd'hui. Il y avait moins de jardins, moins de réverbères, moins de cabines téléphoniques. Qu'est-ce qu'ils font les mecs ? Ils s'asseillent dans l'entrée et ils disent la société ne va pas. Va faire un tour dans le 16e arrondissement de Paris, tu vas voir si les mecs sont assis dans l'entrée. Ils ne sont pas assis dans l'entrée, les mecs. Ils sont soit dehors, soit dedans. Si les parents ne veulent pas qu'ils aillent courir et traîner le soir, ils sont à la maison, ils écoutent mon émission ou une autre, ou ils bookinent, ou ils travaillent. Qu'est-ce qui empêche un mec qui habite les banlieues de faire pareil ? Explique-moi. C'est la société ? Non, mais comment, pourquoi à ce moment-là à des endroits comme à Toulouse ou même ailleurs des gens comme les fabulos de Tobadour arrivent à rétablir des dialogues et arrivent à faire que finalement les gens ne se regardent plus comme ça en coin ou de travers et qu'il n'y ait plus les mêmes tensions ? Mais ça n'a aucun rapport, putain Stéphane, ton histoire de communication et la dégradation générale de l'immobilier des banlieues. Parce que le premier problème est là. Quand on vient avec de l'argent, on fait quoi d'après toi ? On rétablit la communication ? On rétablit pas la communication ? On prend un peintre et on lui dit repeint. J'en connais plein moi des banlieues qui ont été repeintes. Ça fait un an à peine. On va faire un tour, tu vas voir. T'as envie de vomir. T'es dit putain, c'est la société qui quoi ? Il y a des immeubles, des vieux immeubles dans toutes les villes de France qu'on n'a jamais repeints qui sont là avec eux leur pollution sur la façade mais pas un graffiti. A l'intérieur, t'as une vieille peinture marron il y a 25 ans. Il n'y a pas un graffiti, pas un j'aime Géraldine ou je vais te prendre dans un sous-sol. Qui fait ça ? Si ce ne sont les gens, dis-moi, c'est la société. On peut se dire on ne va rien branler, on va tout régler avec de l'argent. On peut se dire et on peut aller voir ces profs de Rouen qui ont arrêté de travailler et leur dire t'inquiète pas, on va mettre de l'argent. Ce n'est pas de l'argent qu'il faut. C'est un système, quelque chose pour calmer ces mômes qui mettent le bordel. On peut ne rien faire en se disant un jour, la société ira mieux. Mais on peut aussi se dire finalement, ce sont des gens qui mettent le bordel et le souk. C'est à ces gens qu'il faut parler. Arrêtez de leur faire croire que ce sont d'autres qui vont régler les problèmes qu'ils créent eux-mêmes, qu'ils se créent à eux-mêmes. Oui, mais enfin, avant, dans les villages, tu avais tous les gens qui étaient au même endroit et toutes les différentes couches de tous les milieux socioculturels qui étaient au même endroit. Aujourd'hui, dans les tours, ce sont des personnes qui sont des mêmes origines. Donc forcément... Qui t'a raconté ça ? Dans les banlieues et dans les HLM, ce n'est pas généralement les gens du 16e qui vont y habiter, Maurice. Donc forcément... puisque les gens du 16e habitent dans le 16e, si tu veux. Mais si tu fais très attention à l'actualité, tu te rendras compte que très récemment, on a parlé des HLM, notamment qui se trouvaient au centre de Paris. Je crois que j'ai entendu qu'il y avait des journalistes, des gens très en vue qui habitaient les HLM. C'était là que résidait le scandale. Dans les HLM, il y a de tout, mon vieux. Absolument de tout. On regarde les parkings des HLM. La bagnole chez nous, c'est une carte de visite. Tu vas voir que dans les banlieues, il y a de tout. Vraiment de tout. Et puis, dans les banlieues, il y a les spécialistes de la dégradation. Et ces spécialistes, aujourd'hui, on leur dit c'est pas grave, dégrade, mon vieux. Dégrade, c'est la société. Dans d'autres quartiers, il y a d'autres gens. Et on leur dit ne dégrade pas, autrement, on va te choper et puis tu vas être obligé de financer immédiatement. La différence, elle est là. Elle est simplement là. Tu vois, l'école publique, celle qui est ouverte à tous, a une caractéristique principale qui est d'accepter tout et n'importe qui. A l'inverse, il y a l'école privée. Il y a de tout dans les écoles privées, tu sais. Et la seule différence, c'est le climat. Dans une école privée, très souvent, on dit aux gens, ici, on ne met pas le bordel. Ici, on travaille. Dans les écoles de l'armée, il y a de tout, absolument de tout. Personne ne fait de graffiti sur le mur. personne ne se met debout dans la classe à l'école de l'armée. t'as pas un mec qui fume une clope à deux heures et demie du matin dehors. Il n'y a pas un type qui va faire des marques avec un canif sur une Jeep de l'armée qui mériterait un dégraçage. Parce que là-bas, on dit aux gens, il ne faut pas dégrader. Et tu fais le tour des grands hôtels aussi. Tu verras que personne n'est dans le sous-sol de l'hôtel en train de marquer des trucs. parce qu'il y a marqué ici, on ne met pas le bordel. Réfléchis un petit peu. C'est une question de climat et une question de volonté aussi. L'ami qui habite cet immeuble richissime, celui qui te fait rêver, quand il est là et qu'un type passe avec un feutre à la main, il le regarde dans les yeux pour bien lui faire voir qu'il l'a vu. Si jamais il y a une marque sur le mur, on va le retrouver le mec avec le feutre à la main. Et on ne va pas le battre, non. Pas comme dans les banlieues, on ne va pas lui taper la tête par terre à plusieurs en l'insultant et en parlant de sa mère. On va le faire sortir le chéquier et on va le faire financer la dégradation. La différence, elle est là, mon vieux. Tu sais, la banlieue, c'est la banlieue, celle dont nous causons. c'est un ensemble d'appartements. Va chez ces gens qui dégradent. Va voir s'il y a des graffitis sur les murs dans la salle à manger. Il n'y en a pas, je te promets. Je connais quelques types, moi, qui mettent le bordel. Chez eux, c'est un peu le souk. Mais tu ne peux pas pisser sur la télé, ce n'est pas possible. Parce que chez eux, on ne pisse pas sur la télé, tu entends ? On peut faire l'ordre chez soi en se disant que personne ne viendra faire un chèque pour changer de fauteuil qu'on aurait crevé un jour énervé avec une fourchette. Et puis, on peut aussi se dire que ce n'est pas grave pour dehors. Je vais continuer à pisser dans les couloirs. Quelqu'un, un jour, viendra, dira que c'est la société et viendra nettoyer à ma place. Comme ça, je pourrais continuer. Pense à ça au lieu de pleurer toute l'année. Dis aux gens que la société est composée de la population et la population sont des gens. Maurice Radio Libre, la radio carrément Rob, la radio carrément libre.